... ... pour démarrer une usine avec un plan très ambitieux. Le premier était de démarrer une usine avec 90 000 véhicules, première phase. Et si jamais PSA était satisfaite, elle pourrait monter jusqu'à 200 000 véhicules, horizon 2023. Le deuxième facteur, c'était de pouvoir atteindre 1 500 ingénieurs et techniciens supérieurs en recherche et développement. Le troisième était d'atteindre, horizon 2025, un chiffre d'export de pièces usinées au Maroc pour PSA d'un milliard d'euros par an. Voilà, et un taux d'intégration qui, au démarrage de l'usine, devait atteindre 60 % de taux d'intégration. Alors évidemment, lors de cette annonce-là, sans sa majesté, ça paraissait extrêmement ambitieux, quasi irréaliste pour certains. Et bien voilà qu'aujourd'hui, si on vous donnait un bilan de l'état des lieux, nous sommes aujourd'hui à peine à la réalisation de la première phase, l'usine d'eau, à la fois de moteurs et de véhicules, que PSA décide tout de suite de lancer la deuxième phase pour atteindre 200 000 véhicules et 200 000 moteurs, très rapidement, dès fin 2019. Donc début 2020, nous devons produire 200 000 véhicules et 200 000 moteurs pour PSA. C'est un point qui est bien en avance par rapport à la stratégie. Le deuxième point qui est important, c'est le milliard d'euros qui est prévu pour les pièces détachées à l'export. Eh bien, nous étions avec un objectif, cette année, alloué, donné comme commande par PSA, 600 millions d'euros. PSA a dépassé 850 millions d'euros, donc le milliard d'euros sera encore une fois fait avec deux ans à l'avance. Nous avions, si vous vous souvenez, un objectif de 1500 ingénieurs et techniciens supérieurs. Horizon 2020, nous sommes en 2018, ils sont à 1600 ingénieurs et techniciens supérieurs. Voilà, nous avions un objectif de 60% de taux d'intégration. Aujourd'hui, la première voiture qui va sortir de l'usine sera à 65% de taux d'intégration. Donc, il y a une évolution favorable par rapport à l'ensemble des indicateurs de ce partenariat. Dernier point, c'est que l'usine et sa planification qui a été réalisée, eh bien, l'usine a été prête quelques mois avant la date qui était prévue. C'est du jamais vu dans le groupe PSA. Et je pense que c'est un des déclencheurs qui a fait que le président Carlos La Presse a décidé d'accélérer le lancement de la phase 2. Voici donc conformément aux instructions de Sa Majesté les projets qui sont suivis régulièrement avec des orientations extrêmement claires pour que l'engagement sur l'ensemble des points que nous avons fait des prix ont été respectés. Et dans le cas d'espèce, les engagements qui ont été pris par le groupe PSA ont été largement respectés sur l'ensemble des points. C'est un partenariat gagnant, nous en sommes très contents et très fiers.